Déjà trois fois je l'ai lu. Une histoire de la lecture. Pas l'histoire, mais une histoire. Parce que, évidemment, il n'y en a plus d'une. D'Alberto Mondiel. C'est une traduction, d'ailleurs. Parce que je m'y suis retrouvée. Puis, dès qu'on lit les premières pages, on se retrouve enfant. Caché sous des couvertures, en train de lire, à la langue de poche, en espérant que nos parents ne nous trouvent pas. Puis, on se rend compte que, finalement, tout le monde l'a fait. Ou du moins. Plusieurs personnes l'ont fait. On ne se sent pas aussi seul. Alors, qu'est-ce que la lecture, finalement? Qu'est-ce que ça sous-tend? L'auteur, un Mondiel, dresse l'historique, mais en même temps ouvre des pans sur les lecteurs qu'on est, sur ce qu'on partage avec les autres. C'est l'été, au creux d'un lit moelleux, entouré d'oreillers de plumes, sourds au grondement en discontinu des voitures qui passent devant sa fenêtre, sur les pavés de la rue de l'Hospice, dans le village gris de Saint-Sauveur-en-Puisaille. Une fillette de huit ans, elle lit en silence Les Misérables, de Victor Hugo. Elle ne lit pas de nombreux livres, elle lit et relit les mêmes inlassablement. Elle porte aux misérables un amour qu'elle qualifiera plus tard de passion raisonneuse. Elle a l'impression de pouvoir se blottir entre les pages des livres comme un chien dans sa niche. Merci. 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 Merci.